Tesla veut partager son logiciel de conduite entièrement autonome avec d'autres constructeurs. Alors c'était lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du second trimestre 2023. Alors oui, j'ai vu ça qu'ils ont fait ça en live hier, dans un space, et c'était en live sur YouTube en audio seulement, également. Donc c'est une partie de ce qu'il a dit, j'imagine, tout ça, dans cette conversation. Donc Tesla est en discussion avec un constructeur automobile majeur sur l'utilisation du FSD Tesla. Hum, ça serait pas Volkswagen par hasard ? Je tiens à insister sur un point très important, à savoir que, comme pour la norme de recherche de l'art américain, nous ne concédons pas de licence, nous la mettons simplement à disposition. Mais nous sommes tout à fait disposés à concéder des licences pour notre logiciel et notre matériel de conduite autonome à d'autres constructeurs automobiles. L'identité du constructeur n'est pas encore établie, mais les discussions se poursuivent, il est probable que nous nous entendions parler lors de la prochaine réunion des investisseurs. Le FSD devrait donc être disponible sur d'autres véhicules électriques, moyennant une commission revenant à Tesla pour chaque véhicule vendu. Ah bah oui, forcément. Elon Musk a également profité de la conférence pour indiquer que Tesla autorisera le transfert du logiciel FSD sur les nouveaux véhicules, mais seulement au troisième trimestre. Il s'agit d'une amnistie unique, a déclaré Musk, encourageant les acheteurs à passer leurs commandes au troisième trimestre ou dans des délais de livraison raisonnable. Actuellement, ceux qui ont déboursé 15 000 dollars pour le FSD et qui souhaitent changer de véhicule doivent de nouveau passer à la caisse. Bon, ça, ça reste ton truc quand même. Moi, je pense que le FSD devrait être lié à la personne et transféré quand il change de voiture. En plus, ça inciterait la personne en question à rester chez Tesla, du coup. Parce que s'il change de marque, il perd la somme de 15 000 dollars, finalement. Parce que son FSD ne servira plus à rien. Donc voilà, c'est un bon plan pour Tesla aussi de faire comme ça, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quel est ce fameux constructeur, selon vous ? Ah, moi, je pense à Volkswagen, quand même. Après, c'est peut-être un autre groupe, un autre constructeur, je ne sais pas. Ciao !